Re bonjour, deuxième vidéo, courte vidéo, pour vous montrer les floraisons qui ont lieu actuellement dans le patio, donc à l'extérieur, sans abri particulier. Donc on voit les Asclepias du Mexique qui sont en fleurs et qui ont donné des fruits d'ailleurs. Donc on peut voir les fruits et des graines qui se sèment. Et on a notre Plumeria frangipanier qui lui donne des belles fleurs, très belles fleurs parfumées. Et malgré l'hiver où ils perdent complètement leurs feuilles, chaque pied, je vais me reculer un peu pour qu'on les voit parce qu'ils deviennent très grands, chaque pied est très grand. Il y a le blanc qui ne fleurit pas, je ne sais pas pourquoi, c'est dommage parce que j'aime bien, elles sont plus parfumées les fleurs en général. Mais il y a celui-là qui donne des grosses fleurs, elles font 8 cm, elles sont parfumées, elles sont vraiment très très belles. Voilà. Et là, sur les trois pouces qu'il a, ça devient des arbres. Quand même, les troncs commencent à être assez gros. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a celui-là, ce mesembryanthémum qui fleurit tout le temps. C'est le seul que je connaisse qui fleurisse tout le temps. Même en hiver, il a quelques fleurs. Et là, la bonne surprise, la bonne surprise du jour, c'est cet alamanda qui avait perdu toutes ses feuilles en hiver, qui avait un peu souffert en hiver. Il a repris deux plus belles et il donne des fleurs énormes. Il n'y a pas d'autre mot. Les fleurs sont énormes, comme vous pouvez le voir. Voilà, un alamanda avec des fleurs dans tous les coins. Voilà, les cactus, les pervanges de Madagascar, qui a un peu de mal, je ne sais pas pourquoi. Par contre, elles donnent des graines dans tous les sens. Là, on a quoi ? Là, on a les belles deux nuits qui ont terminé de fleurir. Il y a les fruits du Symbidium, qui sont ici, ils sont au soleil et à mi-ombre après l'après-midi. Vaut mieux parce que sinon, les feuilles sont un peu décolorées, un peu brûlées par le soleil. Et vous voyez, les fruits tombent avant de s'ouvrir. Donc je ne sais pas, est-ce que c'est naturel ? Normalement, ils devraient s'ouvrir avant de tomber. Mais bon, ils tombent. Et là, l'autre bonne surprise, c'est le deep ladenia. Le deep ladenia, j'ai appris qu'il ne fallait pas trop d'eau. Il fallait que ça sèche entre deux arrosages. Et donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de support, de soucoupe sous le pot. Et comme vous pouvez voir, il se porte plus que bien. Il est couvert de fleurs et de pousses. Et je ne sais pas s'il faudrait que je le mène sur un fil ou quelque part. Mais en hiver, craint un petit peu l'hiver. Là aussi, le géranium odorant rosa, qui sent la rose, qui est devenu géant. Là, le combava, le combava avec l'arbre de jade. Alors ça, ça pose très bien aussi, ici. Et donc, je termine par celui que vous avez vu dans la vidéo précédente, ce broméliacé. Voilà. Merci.